Azoul est bienvenu sur cette petite vidéo de piqûre morale pour revenir à la réalité et arrêter de rêver d'une vie meilleure avec un peuple qui ne produit que des cauchemars. Au Kabyle qui marche contre le cinquième mandat de Bouteflika. Admettons que ce régime tombe d'ici quelques mois, les premières questions que devraient se poser les Kabyle aujourd'hui sont comme suit. Les Algériens accepteront-ils que l'Islam ne soit plus la religion de l'État dans la nouvelle constitution ? Les Algériens accepteront-ils que l'Algérie ne fasse plus partie de la Houma arabo-musulmane ? Les Algériens accepteront-ils que la langue tamazir soit enseignée obligatoirement à l'école et sera obligatoire d'utilisation dans toutes les administrations et institutions de l'État au même titre que la langue arabe ? Les Algériens accepteront-ils de retoucher le drapeau algérien en incluant un signe qui reconnaît la dimension amazique du pays ? Les Algériens accepteront-ils une version en tamazir de l'hymne national algérien ? Les Algériens accepteront-ils la laïcité dans les écoles de la Deuxième République ? Les Algériens accepteront-ils un Kabyle de Souche comme président de la République ? Les Algériens accepteront-ils d'abolir le code de la famille ? Les Algériens accepteront-ils la liberté de culte et laisser les chrétiens construire leur église et pratiquer leur religion en toute liberté ? Je peux continuer sans arrêter de me poser des questions. Il faut arrêter maintenant, c'est de l'impossible, vous ne voyez pas que nous les Kabyle nous voulons faire de l'Algérie et de son peuple des Kabyle malgré eux. Kabyle qui manifeste pour faire tomber ce régime, pour arriver à vos fins, il faudra faire tomber le peuple algérien après. Vous marchez pour rien, déchattant la Kabyle et les Kabyle avec impatience pour les exterminer. Oui, ce peuple-là qui revendique déjà un État islamique ne va pas épargner la Kabyle pour nos beaux yeux. Nous l'avons vécu en 1963 et surtout en 2001. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre mais cette fois, ce sera plus semblant qu'avant si les Kabyle ne s'unissent pas dès maintenant pour organiser leur défense en cas d'attaque du peuple algérien ou de l'État. N'oubliez jamais ce qui s'est et se passe toujours avec les Kurdes. Au début les Arabes du Moyen-Orient ont fait des alliances avec eux pour combattre le terrorisme de Daesh, mais une fois les Kurdes ont tellement sacrifié de vie pour le bien de tous, les Arabes se sont retournés contre eux et leur honte et font la guerre jusqu'à cet instant-là. Revenons à la raison, c'est une impossibilité d'imposer l'identité Kabyle et Hamazigue aux Algériens. Que vive la Kabyle indépendante ? Merci. 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 Merci.